Musique Mais dans leur course infrénée vers le soleil, les pionniers n'ont pas le temps de fabriquer des moyens de défense pour lutter contre les herbivores qui se jettent sur la première feuille. Et quand les feuilles sont trop abîmées pour capter la lumière, l'arbre meurt, privé d'énergie. Pour éviter les agressions, certains de ces pionniers vont appeler des animaux à leur secours. Quand l'arbre Sécropia fabrique une nouvelle feuille, il dévoile à sa base ce qui ressemble à s'y méprendre à des œufs de fourmi. L'effet est immédiat. Musique Les fourmis se mettent à ouvrir de petites portes créées par l'arbre tout le long de sa tige. Musique Les fourmis sont désormais chez elles. Elles percent des ouvertures entre chaque étage. Les insectes occupent bientôt Sécropia sur toute sa hauteur. Musique 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 Cécropia peut grandir tranquille. Ses locataires se chargent de sa défense. Musique 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 Sous-titrage ST' 501